Bonjour à toi, bienvenue dans ton défi 21 jours. Donc, 21 jours où est-ce que tu vas prendre soin de toi, où est-ce que tu vas te mettre en priorité, où est-ce que tu vas vraiment te sentir au meilleur de toi-même. Souvent, mes clients me disent, écoute, moi, j'ai vraiment pas le temps. Bien, ça, c'est à peu près le problème de la majorité des gens. Pourquoi? Bien, c'est sûr qu'on s'est rendu dans un phénomène assez excessif et assez rapide. Donc, la femme est maintenant devenue mère, femme qui doit s'occuper d'un foyer, elle doit travailler, gros job, bref, ça finit plus. Et ce qui va se produire, c'est qu'à un moment donné, elle va se dire, bien voyons, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que je me suis retrouvée? Et 10 ans plus tard, elle a 10, 20, 30, 40 et 50, 60 kilos en trop ou des livres. Donc là, le défi, c'est que pendant 21 jours, vous allez recevoir un vidéo. Vous allez recevoir aussi un email expliquant le phénomène de la prise de poids et de la perte de poids santé. Je me présente, Ève Cara, naturopathe, spécialiste en perte de poids, spécialiste en perte de poids féminine. Je vais vous l'expliquer pourquoi, durant le défi, pourquoi je suis spécialiste féminine. Parce que c'est complètement différent, perdre du poids chez un homme versus chez une femme. Mais ça, vous allez en savoir plus dans les prochains vidéos. Ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'on est là pour une seule raison, pour s'entraider. On est une gang, une équipe de passionnés. Oui, il y a moi qui est toujours en avant la coach, mais je ne suis pas seule. J'ai, en fait, des partenaires dans ce beau défi-là qui vont faire en sorte que vous allez avoir des réponses rapides à vos questions et vous allez avoir aussi un niveau d'efficacité par rapport au fait que nous, on a tous une mission. En fait, on est trois personnes qui travaillons très, très fort dans ce défi-là. On veut tous, tous, tous l'épanouissement féminin. On veut aller vous faire vous retrouver. Oui, moi, je suis la spécialiste dans tout ce qui est le contenu. Où est-ce que je me tiens, moi, à Santé Canada, à OMS et dans mes cours de naturopathie et avec un panel médical autour de moi pour vraiment bien comprendre tout, tout, tout ce qui se rapporte à la santé. Donc, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Santé Canada, bien, j'ai le droit d'être dans un panel de spécialistes étant naturopathe certifié en perte de poids et en santé optimisée chez la femme. Donc, ça, c'est par rapport à moi. Maintenant, le super défi. En fait, ce que vous allez avoir à faire, c'est que là, vous pouvez participer à un groupe privé. Le groupe privé, il est sur Facebook. Une fois que vous êtes dans le groupe privé, et là, je vous le dis, le groupe privé, c'est seulement ceux qui ont déjà été inscrits dans un défi. Pourquoi? C'est que premièrement, c'est réservé aux femmes. On veut être dans une communauté féminine pour pouvoir, justement, être très à l'aise parce que ça se passe beaucoup au niveau de notre cœur, de nos sentiments, et un homme va perdre du poids de façon différente. Il y a une masse musculaire différente, il y a une philosophie de pensée totalement différente, et nous, on est vraiment spécialisé par rapport à tout ce qu'il y a à la part féminin et au fait qu'on veut aller chercher l'estime et le développement, puis aller se retrouver. Donc, ce groupe-là, il est réservé pour les femmes. Et en plus de ça, c'est que tu dois être inscrit. Donc, il y a une modératrice qui est Véronique qui va s'assurer que tous ceux qui sont dans ce groupe-là sont inscrits au défi. Si quelqu'un, par hasard, a un look vraiment bizarre là-dedans, bien, automatiquement, on fait des recherches et on s'assure que ce groupe-là soit hyper sécurisé. Dans ce groupe-là, ce que tu vas y retrouver, en dessous de nos petits visages ici, c'est tous les documents. Très, très important parce que tu vas y avoir accès par courriel à tes documents, mais si jamais tu veux t'y retrouver, tu vas pouvoir aller les rechercher ici dans l'onglet. Très important, dans ton groupe, tu dois activer la notification quand on va être en live parce que trois fois par semaine, tu vas avoir une vidéo live qui va expliquer, en fait, le processus de la semaine pour vraiment s'assurer qu'on a un bon K-pop et qu'on reste sur une belle lancée ensemble. Donc, ça, c'est ce qui a rapport au groupe privé. Naturellement, c'est sur la page de F40 et vous allez avoir l'invitation dès que vous êtes inscrit au défi. Bon, maintenant, dans les filles, en fait, ce qu'il faut vraiment s'assurer, c'est que quand vous allez recevoir la planification, c'est d'y passer un gros coup d'œil parce que, oui, il est volumineux, le document, mais il est fait en fonction de vous. Tous mes clients m'arrivent, quand je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas, ils disent, oui, mais moi, là, il faut que ça aille vite, là. Moi, là, je n'ai pas de temps, je suis fatiguée, je suis... Ça, là, c'est vraiment une perte de prise de contrôle. Quand tu es rendu que tu n'es pas capable de reprendre le contrôle et que ta prise de contrôle n'existe plus et que tu arrives en avant d'une coach et que tu te dis, dépêche-toi, moi, il faut que ça aille vite, bien, automatiquement, moi, c'est des gros, gros signaux à dire que cette personne-là doit vraiment, assurément, passer par un processus d'apprentissage et de se retrouver parce que plus que ça va vite, plus que tu vas te planter. Puis là, vous allez voir, moi, je suis une fille qui dit les vraies affaires. Pourquoi? Tout le monde que je connais a suivi une diète miracle, tout le monde que je connais a perdu, a repris, a doublé son poids, c'est l'enfer. Puis ça, je vais vous l'expliquer pourquoi ce phénomène-là existe pendant le processus du défi. Vous allez voir, tout, 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 tout ce que vous vous posez comme question, bien, je peux y répondre. Si ce n'est pas dans le défi, vous allez avoir aussi dans les lives des périodes de questions et réponses. Ça, là, c'est super trippant parce que souvent, les gens disent, oui, mais je peux-tu manger ça? Oui, mais je peux-tu faire ci? Oui, mais je peux-tu faire ça? Fait que dans votre défi, c'est votre défi, ça va être clairement bien indiqué. Donc, c'est important de prendre le temps de comprendre parce que, si vous ne voulez pas faire partie des fameuses statistiques, et les statistiques sont 75 % de la population des Canadiens vit dans l'obésité ou dans un syndrome X qui est, en fond, qui font partie des quatre... En fond, quand tu es sujet à l'obésité, quand tu fais partie de 75 % de la population, bien, tu es en ligne vers les quatre maladies les plus murtrières qui sont, entre autres, aussi le phénomène de l'obésité. L'obésité, c'est le quatrième, mais tu as les maladies cardiovasculaires qui sont en haut, mais souvent, ça a un lien direct avec le fait que la personne n'est pas en santé et elle est en surplus de poids. Mais comment ça qu'on est rendu là? On est supposé être hyper, hyper évolué, hyper intelligent, justement. Il y a eu un contrôle qui s'est fait par les compagnies alimentaires et on s'est ramassé, justement, en perte de contrôle. Ils ont pris le contrôle de nos foyers, ils ont pris le contrôle de nos frigilaires, ils ont pris le contrôle de notre tête et ils ont ennié ça. Et justement, ça a fait pouc, 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 puis on a vraiment pris du poids. Donc, dans ce défi-là, c'est qu'on va expliquer de long, temps large, qu'est-ce qui se produit. Puis, je vais le faire de façon tellement simple qu'après ça, tu ne te poseras plus de questions. Exemple, tu sais, des fois, le monde me dit, oui, mais moi, pourquoi je ne peux pas manger de pain? Pourquoi, moi, je ne peux pas manger d'ici ou de ça? Et tu peux en manger, mais c'est quoi du pain? Ça, ça va mettre du pain, de la farine, de l'eau. Ouais, du pain, là, c'est de l'énergie. Fait que si tu manges de l'énergie, puis que tu t'en vas t'asseoir, qu'est-ce qui va arriver? Bien, je ne sais pas. Bien, c'est ça. L'énergie, s'il n'est pas gaspillé, qu'est-ce que ça va faire s'il n'est pas dépensé? Bien, ça va se stocker. Puis, là, ils sont comme, ah! Fait que si tu veux manger du pain, puis que tu aimes ça, bien, c'est de l'énergie. De l'énergie, automatiquement, il faut que tu la dépenses. Fait que si tu veux manger du pain, exemple, un petit peu le matin, pas de problème, mais moi, je vais t'expliquer les portions. Les portions, là, ça fait toute, 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 toute la différence. Parce qu'on ne veut pas se sentir à la diète. T'sais, là, ah non, non, moi, je ne peux pas manger ça, j'étais à la diète. C'est-tu pas assez? C'est plate de dire ça d'un party, puis maintenant, on est dans une société industrialisée. Tout est sujet à un buffet, hein? Il y a une naissance, il y a un buffet, il y a un décès, il y a un buffet, il y a une paix, il y a un buffet. Tu t'en reviens de bord, il y a un buffet, il y a des buffets partout. Donc, quoi faire pour justement être capable de passer à travers ça? Parce qu'on veut vivre aussi, hein? Puis tout, tout, tout nous ramène à la nourriture. À chaque fois qu'il y a une occasion, c'est sûr qu'il y a de la bouffe. Donc, comment faire pour sortir son épingle du jeu? Bien, exemple, si t'as tes deux mains, là, bien tu vas être sauvé. Fait que je le dis tout le temps, amène tes deux mains partout, là, où est-ce que tu vas, là, puis je te dis, ça va être super facile. Donc, je vais vous montrer à faire les portions, puis les proportions, puis je vais vous expliquer vraiment, c'est quoi ça, puis ça fait quoi ça? Tu sais, des fois, le monde me dit, ouais, mais moi, mes enfants, là, ça mange ça, puis ça ne l'agraise pas. OK, mais eux autres, ils grandissent. Toi, tu grandis ça encore? Non. Bon, alors, ça va être des logiques, des logistiques. Parce que je le dis tout le temps, à l'école, là, ils nous ont montré à jouer de la flûte. Hein? Tout le monde, on sait jouer de la flûte, puis on joue tout mal. Hein? Mais de savoir comment bien manger, comment bien s'alimenter, comment prendre soin de soi, ça, c'était pas nécessaire. Fait que là, là, moi, j'ai dit, je viens, je fais gras quand je pensais à ça, je me dis, oh mon Dieu, hey, on a essayé de me montrer à faire du zylophone, à jouer de la flûte, on était à 30 d'une classe, est-ce que tu fais? C'était l'enfer. Mais là, c'est important de dire, OK, stop, wow, puis vous allez me l'entendre parler, hein? Parce que moi, j'y crois, ça prend juste une personne. Puis ça, je sais que c'est moi. Je le sais, je le sais, je le sais, je suis assez de tête dure. Écoute, là, un moment donné, moi, j'ai regardé les statistiques, puis moi, ça fait 25 ans que je travaille, tu sais, le vrai, moi, ça fait 25 ans. Bien, c'est vrai que ça fait 25 ans. Que je vois du monde, que j'ai commencé quand ils avaient 20 ans, 30 ans, eux, ils sont rendus à 50, 40, 60, puis ils ont tous pris du poids, la majorité. Puis ils me regardent toutes, puis ils me disent, ouais, mais qu'est-ce que ça fait, toi? Bien, bien, si j'ai fait, j'ai juste fait attention, tu sais, je vais manger selon mes portions. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai toujours étudié la nutrition. J'ai toujours été passionnée vers ça. Puis je me suis dit, hé, comment ça qu'une femme de 130 livres, puis une autre femme de 130 livres, l'une apporte du 8, l'autre apporte du 4? C'est quoi la différence? Comment ça qu'une personne de 40 ans, exemple, versus une autre personne de 40 ans, elle est à 150 livres, l'autre est à 130 livres, il mange le même nombre de calories, mais pas la même affaire. Fait que moi, là, je suis une espèce de bébite à savoir que dit, c'est quoi la logique? Comment ça qu'une une qui pèse la même affaire, mais qu'elle rentre dans du 6, l'autre elle rentre dans du 4? Comment ça que l'autre, elle mange le même nombre de calories? Elle est sur du 1300, elle est sur du 1300, mais elle est toute petite, puis elle est toute petite. Il y a beau la génétique, là, mais il y a beau minute, là, il y a une logistique aussi, il y a pas une logistique, mais il y a une logique en arrière de ça. Fait que c'est tout ça que je me suis mis à étudier, puis à éplucher, puis je me suis mis à donner des conseils, puis ça marche. Donc là, je suis allée encore plus loin, puis là, je suis allée en naturopathie avancée. Hé, écoute, j'apprenais le corps humain de long temps large, je capotais, je trouvais ça tellement intéressant. Pourquoi qu'ils ne montrent pas ça? Pourquoi qu'on ne nous a pas enseigné les systèmes, comment ça fonctionne, notre corps? C'est la chose qu'on détient qui est le plus important. C'est pas ton char puis ta maison. Ça, c'est pas t'équipe. Ou bien non, si c'est à toi, écoute, là, je peux bien te dire que s'il y arrive quoi que ce soit, ça peut rouiller, ça peut, tu sais, ça peut, tu peux te, tiens, ça peut tout partir, là, d'un coup de vin. Mais ton corps, ta santé, toi, ça t'appartient. On ne nous a jamais enseigné comment ça fonctionne. Pourquoi que l'MSG, ça nous amène directement dans la section plaisir et récompense du cerveau? Ça, ça a la même place que la coke. Tu sais, je sais pas, mais ça serait important de le savoir. Ça serait important de savoir que si tu manges, exemple, du pain versus du poulet versus un cheeseburger du McDo, c'est quoi la différence même s'il y a le même nombre de calories? Bien, c'est ça que je vais vous montrer. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne va être en santé au mieux de sa forme, au mieux d'elle-même versus quelqu'un qui, sans le vouloir, suit le courant puis fait partie des 75 % des gens, des Canadiens qui s'en va vers l'obésité, qui a plus le goût de se lever, qui a une fatigue, pas physique, une fatigue mentale. Puis on fait juste l'envoyer se couffer. Hey, si t'es fatigué mental, t'as beau faire un 24 heures pour dormir, tu vas te relever fatigué mentalement. Comment faire pour décrocher de tout ça? Ça, c'est le défi. Puis ça, tu vas avoir des réponses à tout, tout, tout ça. Sûrement, vous êtes reconnus à quelque part, tu sais, soit par rapport à une séparation, soit par rapport que le mari, lui, il ne veut pas prendre soin de lui, mais vous, vous voulez prendre soin de vous. Ou bien non, vous n'êtes plus ensemble. Vous avez fait le Y, vous ne restez pas ensemble pour les enfants. Ou bien non, bien t'es une femme qui a un travail avec des responsabilités, que c'est tout le temps mort d'homme si tu ne réponds pas à ton téléphone. T'es enfermée chez vous en train de faire ton télétravail avec des enfants autour. Tu sais, là, c'est comme un peu comme le brique à braque tout autour de toi. Bien là, là, ce défi-là, tu vas être en priorité. Puis on va faire un système, on a une planification super simple, efficace pour toi. Donc oui, t'as pas de temps, comme bien du monde. Moi, j'ai encore une chose qui est bien, bien universelle sur la terre. On a toutes 24 heures. Comment ça que dans 24 heures, je peux en faire plus que quelqu'un d'autre? La planification. Je t'organisais au corps de toi, puis ça marche. Donc, le plan qu'on va vous proposer, il fonctionne. On l'a fait. Les gens ont perdu du poids de façon santé. Il n'y aura pas d'histoire de « on enlève des macronutriments ». Ça, c'est genre, on élimine pratiquement une section dans ce qui est les aliments essentiels. N'aie-vous loin de ces diètes-là, c'est des diètes yo-yo. Ils auront beau dire ce qu'ils voudront, ça ne marche pas à long terme. Et si ça fonctionne au niveau que tu as perdu du poids, je peux te dire une affaire. Ta santé n'a mangé un coup. Parce que le corps humain, c'est la machine la plus intelligente, qui n'a pas été faite sur la terre. Puis elle va se souvenir de toi si tu l'as privée. Ça, je t'en passe un papier. Les gens qui disent « ah, mais moi, je fais du keto, je fais la nouvelle mode. Ça ne mange pas pendant deux jours. C'est quoi cette affaire-là encore? » C'est le régime intermittent. J'ai perdu du poids. Bien oui, tu as perdu tes cheveux aussi. Puis tu as perdu tes minéraux aussi en passant. On fait déjà le régime intermittent. Tu donnes 8 heures, tu te lèves-tu pour manger? Non, bon, mais ça l'est, ça, le régime intermittent. Bien, là, il faut arrêter d'essayer de se trouver des histoires qui ne font pas d'allure. Là, c'était le régime intermittent, c'est la grosse mode. Moi, j'ai le voir avec les bouteilles d'eau. Non, je suis sur mon régime intermittent. Arrête! Fais juste bien manger. Mange comme il faut pour ce que tu dépenses. C'est ce que tu manges. On va t'expliquer ce que tu as dans ton assiette. On va te mettre des portions. Tu vas comprendre le système d'une panne, comment ça marche. Puis tu vas faire en sorte que tu vas manger sainement. Et tu vas manger à des belles heures, puis tu vas manger selon le cercle circadien. Ça, c'est super trépant de comprendre ça. Mais l'histoire de « je ne mange pas pendant tant d'heures » ou « ben non, je mange juste du gras ». Ça, c'est les céto, les kétos. En fait, ça veut dire « kétos », c'est en anglais, c'est « cétogène ». Ça, ça me fait rire. Ça, là, c'est comme « je mange du gras puis je maigris ». « Ben oui, tu as fait un trigger dans ton système, tu ne sécrètes plus au niveau de ton pancréas. » Donc, oui, c'est autre chose qui se passe dans ton système. Mais regarde, penses-tu vraiment que tes artères aiment ça pour être du gras de même? Hein? Les tuyaux, là, ça ne sera pas drôle tout à l'heure, là. Fait que toutes ces histoires-là, mettez-vous ça, là. C'est hors de question. C'est hors, hors, hors de question. C'est la santé optimisée avant tout. Les macronutriments, on se fie au guide alimentaire canadien, mais ils n'ont pas fait les portions pour les femmes, les hommes, les enfants. Donc, on va aller se regrouper là-dedans, puis on va se comprendre. Puis, on va faire les choses en bonne et due forme. Et je vous propose un régime de vie. Parce que quand je vous lâche le 21 juin, parce que là, ça va être l'été, bien, il n'y aura pas d'histoire de « ok, j'ai fini, là. » Tu sais, j'ai perdu mon 15 livres, mon 10 livres, mon 4 livres, whatever. Puis là, c'est « hey, party time! » On mange ce qu'on veut, on boit ce qu'on veut. Non! Tu ne feras pas ça. Tu vas appliquer la loi du 80-20. 80% clean and lean machine. Tu vas manger vraiment bien. On est humain. On aime ça aussi parce qu'il y a de l'alimentation physique, puis il y a de l'alimentation émotionnelle. On va se garder un petit 20% de jeu. Tu sais, quand tu as des petits goûts, puis tu as le goût justement de te gâter. Et ça, ça s'appelle l'alimentation émotionnelle. Bien oui, pourquoi pas? On a le droit à 20%. Puis on ne se trompera pas dans les chiffres, hein? On ne fera pas 80% où est-ce qu'on va mal manger, puis 20% clean and lean and lean machine. No, 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 no. On renverse ça. 80% où est-ce qu'on va manger frais, des bons macronutriments, dans toutes les sphères de l'alimentation. On va réapprendre à bien manger. Si vous voulez aller un petit peu plus rapidement, on va racheter de la belle protéine avec des systèmes protéiniques qu'on a. On a de tous les genres. Et puis, on va se donner des beaux buts. Ça tente? Ça t'intéresse? Moi, je ne te lâcherai jamais. Tu ne m'aimes pas? Tu n'es pas contente? Arrête la vidéo. Ce n'est pas plus long que ça. OK? Mais tu peux être sûre. C'est qu'ici, tu vas avoir l'heure juste sur ce qui se passe dans ton système et pourquoi tu dois réorganiser ta façon de manger et surtout tes portions et de choisir des aliments sains. On va parler de la supplémentation, des vitamines. On va parler de tout ça. Mais avant tout, on va vraiment comprendre qu'est-ce qu'est le corps féminin et comment ça va faire pour justement faire en sorte qu'on soit toujours belle, jeune et en santé. C'est vraiment là. Puis dans l'alimentation, tu vas t'y retrouver. OK? Parce que plus que tu donnes des aliments sains à ton système, plus que ton corps le reconnaît, plus qu'il est capable de justement générer de l'énergie facilement avec ça puis de la belle énergie et ça va faire en sorte que tu ne retiendras pas aucun déchet, aucun toxine, aucune toxine en toi. Donc, c'est vraiment bien, bien fait le corps féminin par rapport à ça. Donc, premier défi que je vous donne à faire jour 1. Très important. Ménage des gants de manger. Parce que plus tard, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est l'alimentation émotionnelle. Ça, c'est quand 7 heures arrive le soir puis qu'à un moment donné, tu es rendu inconsciemment la main dans le garde-manger ou dans le frigidaire pour aller chercher la boîte de biscuits pour manger à la traque. Puis là, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais ça, c'est émotionnel. Tu n'as pas faim dans l'estomac. Ça, c'est la tête. Puis c'est incontrôlable. C'est comme si tu es comme dans un rêve. Tu sais que tu le fais. Puis à un moment donné, tu le manges. Ça, c'est un stop automatique. Ça va faire fou. Là, là, l'envie est partie. Puis là, après ça, tu te réveilles. Tu dis, qu'est-ce que je viens de faire là? Là, tu regardes la boîte de biscuits. Puis, j'ai mangé la traque pour un, pas deux. Toute la traque. Ça, là, c'est de l'alimentation émotive. Pour ne pas que ça arrive, là, il faut que tu fasses du ménage dans ton garde-manger. Hyper important. Oui, mais moi, j'ai des enfants. Puis, ils aiment ça, les biscuits. Puis, j'aime ça, etc. Trouve-toi un truc. Moi, j'ai un armoire chez nous. Éta-moi. L'armoire des enfants est bas. J'aime pas ça me pencher. Fait que tout ce qui est sucré qu'eux veulent ou qu'ils me ramènent, c'est rare. Mais il peut y avoir des petites choses. Une fois de temps en temps, fin de semaine, 80-20, toujours. Bon, mon gars, des fois, il aime ça avoir ses petits doritos. Une fois, mettons, deux semaines. Parfait. Mais moi, pas ça en avant des yeux. J'aime ça. Hein? Je suis humaine. Fait que non, je cache tout. Puis, moi, j'y vais pas. Je suis super organisée. Puis, c'est non. Mais vous, vous devez faire la même chose. Parce que ce qu'on veut, là, c'est d'enlever toutes les tentations. Puis, vous avez ri, hein? Parce que c'est vrai que ça nous arrive. Ça s'appelle des biscuits, de la crème glacée. Tu sais, tu t'en vas, là, t'es rendu dans le freezer, tu vas te rasseoir sur du vent, tu manges. Puis, t'as comme pas conscience de ce qui se passe. Puis, ça, je vais vous l'expliquer. C'est vraiment un vrai phénomène. Ça existe vraiment. Ce n'est pas nous, là. Tu sais, il n'y a pas le monde qui sont, qui ont de l'emba au point. Tout ça, les gens ont des jugements. Puis, ça, c'est une chose qu'on n'aura jamais ici. S'il y a quelqu'un qui vous juge, quoi que ce soit, vous me le dites. Parce qu'il va passer dans le tordeur. Il n'y en a pas de jugement. On n'en fait pas de jugement. On vit dans le moment présent. On comprend. On le sait. Et je le sais. Que quand on est rendu, qu'on mange un pot de crème glacée, en en avoir mal au cœur, c'est qu'à quelque part, il y a de quoi qui se passe qui est un phénomène plus fort que notre pensée à nous. Donc, oui, on a besoin d'être. Et oui, il y a une forme d'addiction là-dedans. Et oui, ça se soigne très facilement. Soigner est un très grand mot. Mais oui, on est capable de changer ces habitudes-là. Toujours, toujours, toujours. Ça, vous allez m'entendre vous le dire à chaque fois. Très important. Le big boss de ce défi-là, c'est pas moi. C'est pas vous. C'est votre médecin. Moi, je suis une personne qui croit fermement à la médecine traditionnelle. J'ai des gens autour de moi qui sont médecins. Et on se parle beaucoup. Mais eux, ils ont un 15-20 minutes avec vous. C'est sûr que si vous allez vous asseoir dans le bureau de votre médecin, il doit être mis au courant. Vous l'appelez. Vous appelez votre pharmacien. C'est dépendant des médicaments. Tout ça parce que le médicament, souvent, il a été fait selon votre pouvoir. Spécialiste des médicaments, les pharmaciens. Si vous avez une infirmière très proche, vous communiquez avec elle. Si vous avez un bel accès avec votre médecin, vous communiquez avec lui. Il ne vous dira pas « Non, 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 non. Arrête-moi ça, là, de vouloir reprendre ta santé en main. Tu m'arrêtes ça. Tu continues à manger des chips. » Ça ne sera pas sa réponse. Mais les médecins font attention à vous. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Mais souvent, les gens me disent « Oui, mais là, moi, mon médecin m'a donné tel médicament, il est juste bon de me donner des médicaments. » « Oui, mais toi, t'es-tu juste bon pour ne pas prendre soin de la santé? » Tu sais, à quelque part, on est rendu qu'on responsabilise les médecins. Non, mais les médecins peuvent faire quoi en 15 minutes à part si tu as de la haute pression dû parce qu'au fait que tu as mangé trop de sucre qui est trop de sucre de ceux qui passent. Il va dire « Arrête de manger du sucre et de sucre. » « Oui, mais moi, la, 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 la. » Mais il ne peut rien faire, lui. Il va te donner une pelouse, ça va diminuer ça. Pouf, le petit ballon va dégonfler, ça va être bien. Mais il doit être mis au courant parce que c'est sûr que moi, si je me mets à vous donner des bons macronutriments, bien là, c'est sûr que la rétention, il va en avoir moins. Le médecin, il doit être toujours, toujours, toujours mis au courant et il va être fier de vous et il va vous accompagner là-dedans. J'en suis certaine. Ce qui est important aussi, moi, j'ai du monde, des fois, quand ils font des régimes, tabarouette, c'est religieux, ça. Là, il faut que tu t'écoutes aussi. Si tu as faim, si tu t'étourdis, si tu ne te sens pas bien, il faut que tu bois, il faut que tu manges, il faut que tu réorganises. Des fois, ça peut faire des fluctuations en dedans de toi. C'est très, très important. Tu te connais. Si dans mon livret, il est marqué 1400 calories, exemple, mais que tu ressens que tu en as besoin de plus, tu vas avoir des options où est-ce que tu peux rajouter des aliments. C'est important. C'est un défi de groupe. Je vous époute, chacun, chacune seule. Et ce que je veux vous dire, c'est que si vous, exemple, vous avez un 100 livres à perdre, bien, il va falloir que vous mangez un petit peu plus que quelqu'un qui a un 10-15 livres à perdre. Si vous avez besoin, je suis toujours là pour répondre à toutes vos questions. Très important, mais vous devez vous écouter. Vous devez informer le Big Boss qui est votre médecin parce que lui doit considérer toute la médication, toutes les maladies connues autour de vous et s'assurer que c'est sécuritaire ce que vous voulez faire. et s'il y a des ajustements et s'il y a des ajustements à faire, vous écoutez ce qu'il dit. Moi, je ne suis qu'une conseillère, une personne qui adore la santé et qui va vous dire ce que moi je fais, ce que moi je pratique et ce que moi j'ai appris. mais c'est vraiment vous qui avez le dernier mot et celui qui a le premier mot, c'est votre médecin. Toujours, toujours, toujours. Vous ne venez pas me dire, moi je suis une mordue du fait que les médecins, ils ont comme 20 ans d'université, 15 à 20 ans de scolarisation avec de l'université, ils connaissent leurs affaires, mais ils n'ont pas beaucoup de temps avec vous. Donc, il faut les écouter, c'est très important. Même moi, mon médecin est toujours au courant de tous mes projets, de tout ce que je veux faire puis ils m'encouragent parce que justement, j'ai quelqu'un qui se tient très enfant, mais des fois, je peux avoir certaines douleurs. Donc, ils vont m'aider par rapport à ça puis ils vont me dire, ben écoute, là, fais attention ou c'est ou ça ou tu sais ton poids ou... Je les écoute puis je les trouve formidables. Donc, ça, c'est important. On travaille en équipe et l'équipe fait partie dans notre équipe, très important, pas mon panneau de médecins. Moi, ça, eux autres, je fais juste faire des vérifications avec eux d'ordre général, mais votre médecin, très, très, très important. Donc, votre défi, nettoyer le garde-manger, nettoyer les frigidaires, très important. Et vous allez voir, les enfants au début ou les gens autour de vous vont faire, ben là, tu fais quoi? Puis ben voyons, ben là, tu vas-tu jeter ça? Tu sais, il y a des banques alimentaires, gênez-vous pas. Au début, là, vous allez peut-être avoir, là, les faits, là, un petit peu, comment je pourrais dire, tu sais, le nouveau, la différence, ça peut faire peur. Ça se peut que les gens proches de vous fassent comme, ben là, c'est quoi tu fais? Ben comment ça? Fait que soyez sûrs, soyez bien engagés envers vous-même. Dites, non, moi, j'ai essayé de reprendre ma santé en main puis c'est ce que je vais faire. Moi, maintenant, écoute, je suis une personne, je suis une leader dans la santé, dans tout ce qui est la nutrition. D'abord, moi, c'est ça. Moi, je suis une fille qui aime aller faire du camping avec ma gang. on mange lean, on court, on a tout le temps une petite gang ensemble, on est bien. Mais avant, ça se souvillait tout de prendre une bière, ça là, c'est plus ça maintenant. Ils sont comme, ben pourquoi tu fais ça, toi? Ben, Corrine, t'as de l'air en forme. T'as quel âge, toi? Arrête, niaise-moi pas. Voyons, c'est à toi, ce grand gars-là? Hein? C'est-tu ta fille, ça? Oui. Justement, c'est simple. Je prends soin de moi. Je mange bien, je fais de l'exercice à tous les jours, puis je mange des bonnes choses. J'aime manger, mais je vais manger de façon naturelle, beaucoup, santé, puis il faut vraiment que ça soit excellent. Bon, là, je vais juste réviser mes points de voiture, je vous ai tout, 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 parfait, 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 à faire aujourd'hui. Oh oui, ça, c'est super, super, super important. Non, j'ai toutes mes petites fiches, je sais pas, j'en manque une. Là, je sais que si t'es dans un défi, c'est sûrement que t'as du poids à perdre. Mais ce qui est hyper, hyper important, c'est de prendre tes photos. Un avant, un après. Même moi, je m'en vais vers un autre défi, j'ai une leader en sport qui veut me suivre, je lui ai demandé, et puis, elle a toutes pris mes photos. Puis là, j'étais comme, ouais, je suis pas sûre, moi là, puis là, mes enfants m'en disent, tu fais là! Tu sais, je prends mes photos. Tes photos de quoi? Mes photos parce que je veux faire mon défi. j'ai un défi personnel à réaliser. Mais c'est sûr que si je me regarde, puis après ça, dans deux semaines, quand je vais en faire mon entraînement qui va m'être suggéré, puis je me ré-regarde, bien, peut-être que je verrai pas l'indifférence. Mais là, avec mes photos, je vais être sûre et certaine que je vais pouvoir comparer et je vais voir l'évolution. Parce que ce qui est très, très, très synonyme du bonheur, c'est l'évolution. Donc, la photo, oui, c'est important. T'es pas obligé d'être en bobette pas en brassière pour la prendre ou en maillot. C'est juste de dire, j'étais là, je suis rendue là et je m'en vais, je continue. La photo, c'est primordial. Donc, moi, j'en prends tout le temps trois. Une du devant, une en arrière et une sur le côté. Donc, je vais vraiment voir toute ma silhouette. Ça, je te le dis, fais ta photo. Moi, je me suis mis ça sur un trépied, j'ai pas demandé à personne, c'est vraiment personnel, je le garde dans mon téléphone à moi, mais c'est important parce que je veux vraiment vous voir puis à la fin, on va se partager nos photos, ceux qui veulent, ceux qui veulent pas, pas de problème parce qu'au préalable, c'est pour toi. C'est vraiment pour être dans le bonheur puis de voir justement ton évolution. Donc, très important, ta photo et tes mensurations. Dans ton document qu'on t'a envoyé, là où est-ce que t'as ta planification alimentaire, t'as tes portions, tu as tes plans journaliers à tous les jours, je t'invite à l'imprimer et puis à écrire, donc de pouvoir vraiment mettre toutes, toutes, toutes tes idées et puis à ça, tu as tes mensurations. Donc, c'est simple, quand tu prends des mesures, exemple du bras, tu vas toujours où est-ce que c'est le plus gros sur le bras. Fait que tu y vas avec ton petit galant mesuré puis quand tu atteins le plus gros, bien là, tu dis, OK, bon, bien ça, c'est ton chiffre. Si tu y vas, tu dis, ah, bien j'ai pris en bas de l'épaule, mais là, après ça, tu le prends un petit peu plus bas de l'épaule puis là, tu veux que ça soit vraiment les vrais chiffres. Même chose au niveau du ventre, tu y vas vraiment comme d'habitude, c'est au nombril, mais si jamais, c'est un petit peu plus large en bas du nombril, tu peux le prendre un petit peu plus bas juste pour avoir vraiment la vraie mesure. Ça, tu gardes ça, tu mets ça dans ton document puis après ça, aux 7 jours, on va faire une pesée de mesure. Je t'invite aussi à considérer de t'acheter la Renfo. La Renfo, c'est une pesée que moi, j'utilise personnellement parce qu'elle, elle pèse la personne et elle mesure. Elle prend des vraies mesures. Elle prend des mesures de gras et de muscles et d'eau et au niveau aussi de la masse osseuse. Moi, je trouve que, je pense qu'elle est autour de 60 $. C'est rien, c'est pas une cause sûre cette affaire-là, mais ça se ligne directement sur ton téléphone puis ça peut vraiment te faire des beaux tableaux. Parce que quand tu prends ton poids, il y a une chose. Oui, tu peux peser un certain poids, mais parfois, ton gras se transforme en muscle. Bien, il se transforme pas en muscle, mais ton gras est libéré, mais parce que tu fais un peu d'exercice, ton muscle, lui, va grossir. Donc, c'est ce qu'on recherche. Fait que peut-être que sur la balance, tu vas peut-être avoir juste perdu une livre ou deux dans ta semaine, mais ton taux de gras a diminué de beaucoup et ton taux de muscle a augmenté de beaucoup. Parce que, t'es là, quand on est, je me sens tout petite, mais j'étais encore pesante sur la balance. C'est pas le poids nécessairement, c'est tout ça qu'on va aller chercher. Puis ça, ça me revient à, mettons, la fille qui pèse 130 ou 150 versus une autre fille à 150 qui, une est musclée puis l'autre est dans le gras. Une est comme vraiment plus ample parce que, ça ici, c'est 5 livres de gras. Fait que 5 livres de gras, un 5 livres de muscle, c'est à peu près la moitié. Fait que des fois, tu pèses la même chose, mais t'es beaucoup moins volumineuse. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien se peser intelligemment. Ça, je te le conseille fortement. Et puis, bien de là, on se répartit. Demain, ça va être super, demain, demain, prise de poids après 25 ans. Oui. Très important, la prise de poids après 25 ans. C'est quoi qui se passe dans le système? Je vous explique ça en détail demain. Mais là, on fait le ménage du garde-manger, on devient dans une attitude de guerrière à se dire « enough, je me mets en priorité. » Oui, le ménage du garde-manger, on prend nos photos, super, super important, trois belles photos de nous parce qu'on veut voir notre évolution puis vous allez en avoir une, ça va être sûre et certain, vous allez être fiers de vous. On se prend une belle photo, trois photos de devant, de derrière et de profil. On fait un gros ménage, « clean, lean and mean machine », ça c'est toi. Et puis, on se met en priorité. Donc, on se voit demain, demain, sujet super, super intéressant. Comment ça qu'on prend du poids en vieillissant? Je vous explique ça. Je vous dis bye-bye, prenez soin de vous, je vous adore, plein, 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 plein d'amour, plein de cœur et n'oubliez pas, à l'encent-temps, on est belles, jeunes et en santé. Sous-titrage Société Radio-Canada